Est-ce qu'une fois qu'on a accouché, il y a quelque chose qu'on retrouve de manière systématique ? C'est normal qu'après l'accouchement, la personne qui vient d'accoucher peut saigner ? Si c'est le cas, comment ça s'appelle ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. Je vais commencer par vous décrire ce que sont les lochis. Pourquoi elles se produisent et combien de temps elles durent habituellement ? Puis, comment les gérer au mieux ? L'objectif dans cette vidéo est de rassurer et de donner des connaissances nécessaires pour accompagner les lochis de manière efficace et en toute sécurité. On sait que la période du postpartum peut être un moment stressant et j'espère que l'information de cette vidéo aidera à donner confiance dans la gestion de cette période importante. Alors, allons-y et plongeons dans le monde du postpartum et plus particulièrement du post-accouchement. Les lochis sont des pertes vaginales physiologiques qui surviennent après l'accouchement. Elles sont causées par l'élimination de la couche utérine superficielle qui a été développée pour protéger le fœtus pendant la grossesse. Les lochis peuvent varier en apparence, mais en général, elles sont de couleur rouge foncée et ont une odeur métallique. La quantité de lochis peut également varier, mais elles sont souvent plus importantes dans les premiers jours suivant l'accouchement. Il est important de souligner et de revenir sur le fait que les lochis sont une partie physiologique du processus de récupération du postpartum et qu'elles ne doivent pas être source d'inquiétude. En général, les lochis durent environ 4 à 6 semaines après l'accouchement. Cependant, la durée peut varier en fonction de facteurs tels que le type d'accouchement, l'état de santé général de la personne accouchée et la présence éventuelle d'autres complications du postpartum. Maintenant que nous avons examiné ce que sont les lochis et pourquoi elles se produisent, il est temps de passer à la partie pratique de la gestion des lochis. La bonne nouvelle est qu'il existe des mesures simples qui peuvent être prises pour gérer les lochis en toute sécurité et en toute confiance. Oui, c'est plus clair. Du coup, effectivement, ce n'est pas très inquiétant, mais il faut quand même s'en occuper. Et comment on peut faire pour s'en occuper ? Tout d'abord, il est important d'utiliser des protections hygiéniques appropriées telles que des serviettes hygiéniques du postpartum. Ces protections sont spécialement conçues pour absorber les pertes abondantes et protéger la peau délicate et d'éventuelles cicatrices du périnée. Il faut s'assurer de changer régulièrement ces protections, surtout après avoir été uriné ou déféqué, afin de réduire des risques d'infection. Cependant, s'il est remarqué des signes tels que des pertes excessives, des caillots de sang importants, des douleurs abdominales intenses, une fièvre ou des frissons, il est préférable d'en parler immédiatement à l'équipe médicale. Ces symptômes peuvent être le signe d'une complication et nécessitent une évaluation médicale rapide. Enfin, il est important de suivre quelques dernières consignes pratiques durant cette période d'élochis. Évitez de prendre des bains et de se baigner, évitez de porter des tampons et évitez d'avoir des relations sexuelles vaginales pénétrantes jusqu'à ce qu'une évaluation médicale par examen donne le feu vert. En effet, outre l'inconfort ou douleur que cela peut produire, ces activités peuvent augmenter le risque d'infection, de lésions ou de saignements excessifs. En résumé, la gestion d'élochis implique l'utilisation de protections hygiéniques appropriées, la surveillance des signes de saignements excessifs par une équipe médicale et le suivi des conseils pratiques de ces derniers pour une meilleure récupération. Toutefois, s'il y a des questions ou des préoccupations, il ne faut pas hésiter à contacter une personne de l'équipe médicale. Donc, si j'ai bien compris, l'élochis, c'est plutôt OK, c'est quelque chose de physiologique et il faut, pour s'en occuper, avoir des serviettes hygiéniques adaptées, rester vigilant sur la manière dont ça saigne. Si c'est un peu trop abondant ou si on est inquiet, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de l'équipe médicale et bien sûr suivre les conseils adaptés que cette même équipe nous aura donnés. Ça me semble clair. Et pour les personnes qui vivent cette période, je me permets de vous rappeler d'être patiente avec vous-même, de vous reposer autant que possible et de prendre soin de votre corps et votre esprit. Cela vous aidera à vous remettre sur pied plus rapidement. De plus, évitez les comparaisons avec d'autres car chaque personne et accouchement sont uniques et différents. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.